Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog concours, ça y est c'est la reprise, je suis trop contente, ça faisait depuis avant le confinement qu'on n'était pas sortis finalement, parce que c'est vrai que les concours d'équifil il n'y en a pas des tonnes, donc quand il y en a un vers chez nous, on va en profiter, donc je vous emmène avec nous dans cette journée, à savoir qu'on a engagé en club 1, donc c'est une première, parce que les deux premiers on les a fait en club 2, donc on va voir ce que ça donne, je suis trop contente de pouvoir vous emmener avec nous dans cette journée, et surtout regardez, regardez ce ciel bleu, il n'y a pas un seul nuage, alors que ça fait quand même au moins trois semaines qu'on n'a pas vu le soleil, si ça c'est pas un signe... Alors vous savez quoi ? En tant que médiocre youtubeuse, c'est la première fois que j'essaye cette brosse que j'ai gagnée au concours d'équifil du mois de mars, et c'est vrai que c'est pratique, une magic brosse c'est la première fois que je teste, et voilà, c'est cool. Ça a sauté là ! Après avoir bien détendu, on y restait un petit loin, parce que je sentais que Linda avait un peu de mal à se concentrer, à être avec moi, on commence donc le concours par le test du slalom, que j'ai choisi de faire en 10 points, il est vrai que lors du dernier concours on l'avait fait en 15 points, et on l'avait réussi, mais là c'était le premier test, comme je vous l'ai dit, lors de la détente je la sentais pas super avec moi, et en plus ce test là était juste à côté de la porte, donc je me suis dit, on va jouer la sécurité, et on va prendre le contrat à 10 points, on a eu un tout petit peu de mal à démarrer, parce que Linda a enclenché le mode brun, on peut appeler ça comme ça, c'est à dire, j'avance, 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 donc j'ai eu un petit peu du mal, il s'est arrêté. Mais une fois qu'on est parti, elle a tout de suite bien appris le truc, le slalom vraiment maintenant c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle connaît, donc elle me le fait assez bien. Là elle a essayé de trotter, mais tout de suite je récupère, on repasse au pas, elle passe très bien derrière le dernier plot, on s'arrête, on réussit donc notre contrat à 10 points, et on a même obtenu le bonus fluidité, parce qu'on l'a fait assez rapidement, en 2 points. On passe ensuite au trèfle, donc j'ai choisi de prendre en 15 points, mais que du départ j'ai senti que ça allait être galère, parce qu'en fait elle était clairement attirée par le fond de la carrière, ça l'intriguait, tout le long elle la regardait, parce qu'en fait il y a des chasseurs, il y avait les prêts avec des chevaux, enfin vraiment elle voulait aller voir ce qui se passait là-bas. Donc on a failli mal démarrer, mais ça va, j'ai réussi à la garder dans la zone, et repartir comme il faut. Et une fois qu'on était parti sur l'exercice, par contre elle a été top, j'ai pas voulu le faire entièrement au trop, parce que je préférais que ce soit fluide, l'avoir avec moi, donc on trotte entre les plômes et pour les virages, on les fait au pas, et vous voyez que ça se passe plutôt bien. En revanche, quand on arrive, il faut s'arrêter dans la zone d'arrivée, et on a vraiment galéré, on a failli dépasser vraiment les intérieurs, c'était limite limite pour qu'on sorte de la zone. Le déplacement latéral, du coup, on l'a pris en 10 points. Là, elle me sort un pied, donc on aura une pénalité de 2 points. Je l'ai pris en 10 points, alors qu'à la maison, ça y est, on arrivait à l'avoir en 20 points, mais ça va être le souci qu'on va rencontrer sur ce concours-là, et même sur les autres. Linda devient très lourde dans sa tête, et elle ne fait qu'avancer, en fait, elle préfère avancer plutôt que se concentrer et réfléchir à ce que je lui demande. On peut la comprendre, mais du coup, c'est vrai que ça pose souci sur ce genre d'exercice-là, où le but, c'est vraiment de juste déplacer son corps sans avancer, justement. Ensuite, exercice très difficile, vraiment, c'était celui qui me faisait le plus peur, et c'est aussi celui où j'ai été le plus fière. On démarre donc avec les antérieurs dans le cerceau, on doit faire pivoter les postérieurs, ensuite déplacement latéral au-dessus de la barre, et les postérieurs doivent atterrir dans le cerceau pour ensuite tourner. Là, elle décale bien ses postérieurs, et je suis vraiment super fière, parce qu'elle enchaîne très bien le déplacement juste postérieur et ensuite déplacement latéral complet. Seul souci, encore une fois, comme vous pouvez le voir, elle est très lourde dans sa tête, et je sais que c'est notre gros gros point à améliorer, qu'on travaille à l'extérieur. Et ensuite, par contre, ça a été assez compliqué de réussir à mettre les postérieurs pour tourner, vraiment, c'est vraiment super difficile, je crois que personne n'a réussi dans l'épreuve ce dispositif-là. Là, on a réussi à bouger un petit peu nos épaules, et puis ensuite, elle est complètement sortie, donc on a eu zéro sur ce contrat-là, évidemment. Mais franchement, je suis super contente, parce que je trouvais tellement difficile, que je ne pensais même pas qu'on allait pouvoir enchaîner le début comme il faut, donc ça, c'est top. Ensuite, on passe au carré. Alors, le carré, on l'avait fait au concours dernier, on avait eu zéro, parce qu'on n'y arrive pas, et enfin, en fait, je ne l'ai même pas travaillé à la maison, parce que je travaillais d'abord les déplacements latéraux, c'est simple. À la tétante, on a un petit peu galéré, et là, vous voyez que ma foi, c'est assez fluide, en fait, finalement, une fois que je lui ai demandé, elle est assez bien partie, elle a juste posé un pied sur la barre, ce qui fait encore des points de pénalité, il faut vraiment qu'on apprenne à gérer ces pieds-là. Mais bon, on a réussi, donc il y a déjà du progrès, comparé à la dernière fois, et il faudra vraiment juste qu'on travaille sur cette légèreté à l'extérieur. Et ensuite, on passe au saut à l'allonge, où on avait le choix, donc, entre deux obstacles, c'était un peu le dilemme, soit on prenait en 20 points l'obstacle qui était loin de nous, mais du coup, qui était plus simple à sauter, soit en 15 points, on prenait l'obstacle qui était proche de nous, mais qui était une grosse palette, et qui était un directionnel, en fait, et c'était assez haut et assez large, parce qu'il y avait des barres dedans. Enfin, c'est pas si impressionnant comme ça en vidéo, mais pour Linda, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez impressionnant pour elle. Du coup, je l'ai choisi en 15 points, parce que, comme je vous l'ai dit, elle n'était pas hyper connectée, hyper avec moi, donc je me suis dit, ce sera plus simple à gérer un obstacle qui est proche de moi. Si vous nous suivez, vous savez que le saut, c'est pas forcément un autre truc. Linda, elle aime bien sauter, mais dès que c'est haut, en fait, elle n'a pas vraiment confiance en ses capacités, et elle ne se sent pas de le faire. Honnêtement, j'ai été très contente de son comportement, parce qu'on voit qu'elle dérobe vraiment quand elle est devant, et qu'elle se rend compte qu'elle ne peut pas sauter, mais elle dérobe pas 3 mètres avant, donc honnêtement, je n'en ai absolument pas tenu vigueur, j'ai essayé dans les deux sens, j'ai essayé en y allant avec elle, elle n'a pas voulu. Donc je n'ai pas voulu insister plus que ça, parce que comme c'est quelque chose qu'on a travaillé depuis peu, sur la remise en confiance et tout, je ne voulais pas tout plaire. Du coup, on est juste allé sauter la petite barre, là qu'elle me saute super bien, donc on arrête là-dessus, je félicite, et du coup, on a eu forcément zéro sur ce test-là. Ça y est, je vous retrouve pour le petit débrief, comme un chat arrive, forcément, évidemment, à chaque année vidéo. Je disais donc, comme à chaque fin de vidéo concours, je vais vous faire un petit débrief sur les ressentis, sur les différents dispositifs et tout. Donc déjà, je suis vraiment super contente de ce concours, parce que c'est notre première Club 1, et honnêtement, ça s'est très bien déroulé. Rapidement, pour celles et ceux qui ne savent pas... Je suis allé en vie de fatigue. Très rapidement, pour celles et ceux qui ne savent pas la différence entre Club 2 et Club 1, Club 2, en fait, c'est 100% les mêmes exercices que l'on retrouve sur le règlement de la FFE, donc si vous voulez, on s'entraîne chez nous sur les mêmes exercices qu'il y aura en concours. Et Club 1, c'est légèrement différent, qui sont modifiés, en fait, ou plus ou moins inventés, mais modifiés, par rapport à ceux qu'on connaît. Donc du coup, ça veut dire qu'on découvre les dispositifs le jour même et qu'on doit être capable de s'adapter. Donc du coup, c'est forcément plus difficile. Je vais d'abord revenir du coup rapidement sur chacun des dispositifs, et ensuite, on conclura. Premier dispositif, le slalom, que j'ai pris en 10 points. C'est vrai qu'après l'avoir vu et tout, après être passée, je me dis que j'aurais pu le tenter en 15 points, parce que, mis à part le départ, où elle regardait partout et tout, elle n'arrivait pas à se stopper, le slalom s'est super bien passé, il a été super fluide. Du coup, on a eu le bonus, d'ailleurs, fluidité, parce qu'on n'a loupé aucun plot, et ça s'est très bien passé. Deuxième dispositif, si je me souviens bien, c'était le trèfle. Donc lui, je l'ai pris en 15 points, parce que, comme le trèfle, le cheval n'est pas à distance, mais avec nous. Ça, je savais qu'on en était quand même plus ou moins capables. J'ai même hésité pendant un temps à le prendre en 20, en liberté, mais je pense que j'ai bien fait de le prendre en 15. Comme vous avez pu le voir, au début, elle était à fond attirée par le fond de la carrière, parce qu'en fait, il y avait, je pense, des prêts avec des chevaux, des chasseurs, il y avait peut-être des chiens, enfin, elle était à fond focus là-dessus. Donc, tout au long du concours, j'ai eu un peu du mal à la focus sur moi, à chaque fois qu'il fallait j'attendre qu'elle ait fini de regarder pour qu'elle se mette avec moi. Donc, le départ a failli être limite, mais du coup, on est bien resté dans notre zone, on a réussi à partir, et une fois, par contre, qu'on était sur l'exercice, elle a été top, on a pu trotter entre les plots. J'ai pas fait les virages au trop, parce que je le sentais pas, mais tout ce qu'on a fait, c'est bien passé. Juste la raie, pareil, qui a été limite, limite, on a failli sortir de la zone, mais on l'a eu, donc on a eu nos 15 points sur celui-ci. Troisième dispositif, qui était le déplacement latéral, que j'ai pris en 10 points. Donc là, je suis plutôt contente, c'était quand même beaucoup plus fluide, je trouve, que lors de notre premier concours, normal, parce qu'on l'a quand même pas mal travaillé à la maison, mais c'était pas non plus hyper fluide à 100%, parce que Linda regardait pas mal, comme je vous l'ai dit, vers le fond de la carrière, donc je sais pas, il fallait j'attendre qu'elle se reconcentre sur moi, donc du coup, c'était pas hyper fluide, on avait pas mal d'arrêts là-dessus. Aussi, à un moment, elle me sort un pied, et ça, vraiment, en fait, je suis un peu déçue, parce qu'on avait fait une séance 2 ou 3 jours avant à la maison, et les déplacements latéraux, ça y est, on les avait en liberté, en fait, elle avait bien compris le principe qu'il fallait ne pas avancer, rester au-dessus de la barre et se déplacer, donc j'étais trop trop contente. Mais c'est le problème que j'ai remarqué, du coup, sur ce concours, mais même sur les autres concours, en général, parce que du coup, là, c'était le troisième, donc je commence à avoir un petit peu de recul pour voir ce qui se passe. En mode concours, Linda est très très énergique, très très curieuse, elle a vraiment tout regardé, et du coup, elle est moins concentrée avec moi, elle est moins avec moi, ce qu'en soi, je peux comprendre. Et du coup, quand elle est dans cette situation-là, elle va être en mode j'avance, 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 plutôt que de faire attention à ce que je fais, ou quoi que ce soit. Et du coup, elle devient très très lourde dans sa tête, enfin, dans l'école, puisque, bah, moi, il faut que je la freine, parce que je lui demande pas d'avancer, mais du coup, c'est pas hyper agréable, et c'est un peu dommage, parce que, bah, je sais qu'à la maison, ça se passe super bien. Donc, c'est vraiment sur ce point-là qu'il faut qu'on travaille, mais je pense que pour le travailler, bah, il faut juste qu'on sorte plein de fois en concours, et c'est au fur et à mesure comme ça que ça avancera. Mon coach m'a conseillé peut-être de faire une détente plus longue, donc je verrai, j'essaierai à la prochaine fois de faire une détente plus longue. Mais d'un autre côté, je veux pas que la détente soit trop longue pour pas qu'elle se déconnecte complètement et que ça la saoule, parce que les séances de travail à pied, faut pas que ça dure trop longtemps pour que le cheval soit avec nous. Donc, voilà, peut-être trouver juste ce milieu, aussi peut-être faire une grosse séance la veille, je sais pas. Donc, j'essaierai de voir pour améliorer tout ça. Ensuite, on passe donc au quatrième dispositif, qui, celui-ci, c'était, je pense, le plus dur, en fait, de la Club 1, parce que c'était un exercice qui était complètement inventé. Quand je l'ai vu, j'avoue que j'ai un petit peu paniqué, parce que je l'avais vu, celui-ci, dans une Club Elite. Donc, autant vous dire qu'il était quand même à un niveau, ouais, limite entre Club 1 et Club Elite. Donc, bien évidemment, je l'ai pris en Club 1, parce que j'allais pas m'amuser à tenter autre chose. Mais, c'est vrai que, du coup, en fait, c'est l'exercice dont je suis le plus fière, parce qu'on l'a presque réussi, vraiment, tout le début s'est très bien passé. Mis à part, encore une fois, que Linda était lourde dans sa tête, mais elle a très bien bougé ses postérieurs, ensuite, enchaîné avec le déplacement latéral. Et elle a commencé un peu à bouger ses épaules, et après, bon, elle a sorti les postérieurs, donc c'est terminé. Mais, vraiment, le premier enchaînement s'est super bien passé, et même, elle avait commencé à enchaîner la suite. Donc, je pensais même pas qu'on allait arriver, en fait, jusque là. Donc, j'étais trop trop contente. Du coup, bien évidemment, on a eu zéro, puisqu'on est sortis, donc on a été éliminés, en fait, sur ce test-là. Ensuite, on passe au carré, que j'appréhendais pas mal, parce que concours précédent, on avait eu zéro. Lors de la détente, on l'a... On n'y arrivait pas. Après, je peux en prendre comme moi-même, parce qu'honnêtement, je l'ai pas travaillé à la maison. Du coup, la détente, ça a pas été ça. Vraiment, je me suis dit, sur celui-là, c'est bon, je prends 10 points, mais je vais pas mettre la pression, parce que je sais qu'on l'aura pas. Et, étonnamment, après l'avoir fait, du coup, à la détente, et bien, en fait, Linda a assez vite compris le principe, mis à part qu'elle a mis son pied sur la barre, mais ça, je lui en veux pas, parce que je sais qu'elle a un peu de mal à jurer ses pieds. Mais sinon, vraiment, elle a bien passé l'angle, elle continue à se décaler. Enfin, trop contente, du coup, on l'a eu en 10 points. Enfin, on a eu le malus, donc ça nous a fait 8 points, je crois. Et ensuite, on passe au dernier test, où il y avait des sautants, donc là, j'étais un petit peu mitigée sur quel contrat prendre. Déjà, honnêtement, entre le 10 et le 15, je voyais pas trop de différence, donc j'hésitais plus entre le 15 et le 20. Comme je vous l'ai dit, en voie off, le 15 points, on sautait l'obstacle qui était proche, mais qui était assez impressionnant, entre guillemets, parce que c'était un petit directionnel, une palette, des barres de vent, donc c'était assez large et haut pour Linda. Encore une fois, je le répète, en vrai, c'était pas super haut, mais pour nous, pour Linda, c'était assez haut, assez impressionnant. Ou alors, on allait sauter l'obstacle qui était simple, c'était juste une barre posée sur un cube, mais il était à 4 mètres de nous. Si Linda avait été super avec moi lors du concours de tous les autres dispositifs, comme lui, c'était le dernier, j'avais le temps de le voir, je pense que j'aurais pris celui qui était loin, parce qu'en soi, j'étais sûre, entre guillemets, qu'elle allait le sauter, parce que c'était un obstacle simple. Juste, il y avait la distance qui jouait, mais si elle était connectée avec moi, ça passait. Sauf que là, comme je le sentais pas hyper avec moi, je me suis dit, bon, je vais prendre 15 points, parce que même si l'obstacle paraît peut-être impressionnant, ça peut passer. Surtout que, encore une fois, moi, je suis juste à 1 mètre d'aile, donc techniquement, on peut le faire. Enfin, en plus de ça, pour celles et ceux qui connaissent pas trop le sous à la longe, normalement, le cavalier est dans un cercle, et nous, c'était réduit en un petit couloir. Donc, c'est pour ça que celui à distance, c'est encore plus délicat. Et du coup, comme je m'y attendais, Linda a refusé, mais comme vous pouvez le voir sur les images, vraiment, on voit qu'elle veut y aller, qu'elle se dit, c'est bon, je connais l'exercice, je vais sauter, et que quand elle arrive devant, elle fait, mais c'était pas prévu que ce soit si gros ! Et que, du coup, elle refuse, donc j'ai essayé d'y aller au-demain, j'ai essayé d'y aller avec elle. Elle a pas voulu, donc j'ai pas voulu non plus trop insister là-dessus, parce que, comme l'obstacle, on le débloque petit à petit et tout, je voulais pas qu'elle se re-bloque là-dessus. Donc, du coup, c'est pas grave, j'ai arrêté, on est allé sauter l'autre barre, et qui s'est super bien passé. Enfin, comme vous voyez, elle y va toute seule et tout, donc il y a absolument zéro souci là-dessus. Donc, bon, on a eu zéro, mais en soi, je m'y attendais. Mais c'est pas grave, donc du coup, au total, on a eu 43 points, mais lors de notre précédent concours, en club 2, on avait eu vraiment... C'était pas ouf, le concours d'avant. On avait eu 25 points, tout comme ça, donc finalement, en club 1, on a eu plus de points que lors de notre précédent concours en club 2. Donc ça, c'est un point positif. Ah oui, d'ailleurs, on a fini 3e sur 3 dans le classement général. Plusieurs points où je suis trop contente. Donc, le premier, c'est que j'étais contente de la façon dont j'ai géré mes contrats, en fait. Parce que c'est vrai que sur les précédents, notamment sur celui d'avant, j'étais un petit peu trop, je pense, joueuse. Je me disais, allez, peut-être que ça peut passer, du coup, je prends le contrat au-dessus. Et au final, ça passait pas, du coup, on le loupait, et donc on était plus frustrés qu'autre chose. On pouvait pas forcément, du coup, finir l'exercice parce qu'on n'y arrivait pas. Enfin, j'étais pas hyper contente en sortant du concours d'avant. Là, je me suis dit, vraiment, je préfère prendre les trucs faciles et bien y arriver. Quitte à me dire, j'aurais pu prendre au-dessus, ça aurait pu passer, mais au moins avoir mes points et m'amuser et bien pouvoir faire mes exos et tout. Du coup, là, c'est ce que j'ai fait. Et je suis trop contente parce que, honnêtement, mis à part les deux, mais que je savais d'avance, entre guillemets, que ça allait être difficile, on a réussi sous nos ordres de contrat. Donc, du coup, je suis plutôt contente à ce niveau-là. Et aussi, deuxième point, je suis trop contente. Je suis contente de la manière dont moi, j'ai géré mon stress et mes émotions et tout. Parce que c'est vrai que, encore une fois, sur le précédent concours, comme j'avais choisi un peu trop de difficultés, la pression faisait que j'avais du mal à garder mon calme et à rester zen et c'est bon, tout va bien et tout. Ce qui est normal, enfin, on est en situation comme ça où on n'est pas forcément comme à la maison. Et là, vraiment, j'ai réussi à garder mon calme. Enfin, en fait, j'étais trop contente de moi et du coup, ça s'est évidemment ressenti sur Linda qui n'est pas du tout montée en pression à aucun moment. Donc, trop contente de ça. Donc, j'espère que ça continuera pour les prochains. Donc, voilà, j'étais trop contente de ce concours, trop contente de la manière dont ça s'est passé, du comportement de Linda. On a des choses à travailler. On va essayer de les travailler à la maison pour s'améliorer pour le prochain. Si tout va bien, je croise les doigts. Si on peut y participer, s'il n'y a pas le Covid qui entre en jeu ou quoi que ce soit, on sera en concours le 11 novembre. Donc, c'est maintenant dans deux semaines à peu près. Sur ce, du coup, je vais vous laisser. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Faites plein de caresses à vos loulous et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501